Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions à poser à l'un de nos trois invités ? Voilà, alors je vais... Oui, je voudrais savoir s'il n'y a pas de problème pour apporter, justement, importer chez nous ces produits que vous vendez. Et j'aurais une autre question. Alors, tous les produits que nous apportons viennent de Cisjordanie. Donc la situation n'est pas la même qu'à Gaza, même si, pour ceux qui regardent de près, les Palestiniens de Cisjordanie ont des difficultés pour se déplacer et transporter la marchandise en Cisjordanie. Alors, je vous explique en deux mots le circuit. Et puis, on a un agent transitaire à Ramallah qui va faire les formalités, c'est-à-dire qu'il va collecter, par exemple, pour le savon de Naplouse auprès de Naplouse Soap ou pour l'organisation de paysans qui va collecter les factures et tous les documents utiles. Il va commander un conteneur qui va venir à Naplouse, par exemple, et où tous les produits vont être regroupés dans le conteneur. À partir de là, il y a un camion qui va transporter le conteneur jusqu'à Haïfa. D'accord ? Donc, à travers Israël. Mais parce que l'agent, lui, a fait le nécessaire avec l'administration israélienne, la compagnie maritime, et ainsi de suite. Donc, les difficultés... Bon, il y en a toujours eu, les difficultés de circulation. C'est-à-dire que là, il y a des barrages, il y a des truisses des routes, donc ils sont obligés de prendre des... Voilà, c'est pour ça que là, on n'a plus d'huile d'olive, il y a quelques bouteilles, mais c'est fini. On a un conteneur qui part mardi de Naplouse, et donc qui sera à Haïfa en fin de semaine prochaine. Il faut quatre jours de traversée jusqu'à Marseille. Après, on a un agent transitaire à Marseille qui va faire les formalités. Ensuite, on a un transporteur qui nous amène le conteneur à l'Aviron, puisqu'on a un aviron. On décharge ça dans notre repos. Et après, moi, je pars sur la route aller voir les copains pour faire les livraisons. J'avais une question sur les arts. Amir, on a entendu qu'il s'était soi-disant... On a cru entendre, je voudrais l'affirmation, comme quoi il se vantait d'avoir tué des enfants palestiniens. Quel est ce type, Amir, qui vient chanter en France ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de lui. Non, je ne sais pas, toi, tu... En fait, Amir, il est franco-israélien. Et du coup, ça pose... Tout à l'heure, tu l'as bien dit, le boycott culturel. C'est difficile, parce que c'est spécifique et que les palestiniens l'ont réfléchi comme quelque chose qui doit rester non discriminatoire. Donc les critères pour le boycott culturel, ils sont très précis et très réfléchis. Et ce n'est pas un boycott d'individus, c'est un boycott d'institutions. Donc des institutions culturelles, des financements, etc. Du coup, quand Amir, il est français, quand il fait un concert en France, même si c'est un gros connard, on ne va pas le boycotter. Et je pense que c'est un gros connard, voilà, clairement. Mais on ne peut pas boycotter tout le monde parce qu'on a envie. C'est vraiment, il y a des règles précises pour le boycott. Et quand lui, il est un artiste français, donc lui, quand il se produit, il n'est pas financé par une institution israélienne. Donc ça ne rentre pas dans le critère du boycott. Après, ça pourrait changer les palestiniens. Donc il y a un organe spécifique qui s'occupe du boycott culturel qui s'appelle le PAC-B. Et le PAC-B peut réévaluer et décider qu'à partir de telle date, on va boycotter tous les artistes qui prennent parti pour Israël. Sauf que là, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc pour l'instant, nous, on respecte scrupuleusement les règles du PAC-B parce que c'est leur stratégie et que c'est à eux de définir comment ils veulent mener cette campagne. Et je trouve que c'est quand même hyper important qu'ils aient fait des règles très précises pour éviter la discrimination d'artistes israéliens qui ne seraient pas liés à la colonisation, par exemple. Ceci étant, au niveau local, on peut intervenir. Moi, j'ai le souvenir de M. Arthur qui était venu faire un spectacle à Val-Selébène. Et effectivement, donc, ma foi, des gens sont intervenus sur place pour exprimer ce qu'était la situation du peuple palestinien. Et quel était son rôle, lui, M. Arthur, intervenant en soutien à l'État d'Israël ? Alors ça, effectivement, ça reste dans le cadre de la campagne BDS que d'interpeller des artistes et de leur demander des comptes sur des positions qu'ils ont prises, etc. Tout à l'heure, tu parlais du boycott culturel. Il y a une grande victoire qu'on a obtenue l'année dernière. C'est un jeune rappeur qui s'appelle Huss l'Enfoiré, qui a un rappeur marseillais, qui est allé en Israël. Et on l'a interpellé pour dire, en fait, qu'est-ce que tu vas aller faire à Tel Aviv alors que les Palestiniens nous ont demandé de ne pas y aller. Et en fait, donc Huss l'Enfoiré avait été contacté par une boîte de production, d'ailleurs, qui est en France, une boîte d'événementiel, qui est tenue par le fils de celui qui a Elnet. Donc Elnet, c'est une organisation de lobby pro-israélienne. Cette organisation, notamment, elle a payé un voyage à des députés français pour aller en Israël récupérer les éléments de langage. Et ces députés, c'est Caroline Yadant, c'est Benjamin Haddad, c'est Aurore Berger, c'est tous ces députés, Sylvain Maillard, c'est tous ces députés qui sont sans arrêt en train de porter la politique israélienne dans l'Assemblée nationale et dans les médias, effectivement. Et du coup, c'est des gens qui font du lobbying en France. Et c'est son fils, donc le Harie Ben Seoun, c'est lui qui a Elnet, et son fils, il a une boîte de production, d'événementiel, etc. C'est lui qui a décidé d'inviter Huss l'Enfoiré à Tel Aviv, en se disant que ça allait être bien pour Israël d'avoir des artistes du rap et du hip-hop. C'est vraiment ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de la France. Ils arrivent à avoir des vieux artistes français qui n'ont plus de carrière ici et qui acceptent d'y aller. Ils arrivent à avoir des artistes de musique classique, etc. Mais ils n'arrivent pas à avoir des personnalités du rap et du hip-hop. Et c'est vraiment leur priorité. Donc quand ils ont contacté Huss l'Enfoiré pour un showcase à Tel Aviv, lui au début, il a dit « bof ». Et ils lui ont proposé beaucoup d'argent pour un showcase. C'est même pas un concert, c'est vraiment le petit truc. Ils lui ont proposé beaucoup d'argent et il a dit « bah allez, ok ». Sauf qu'on a lancé la campagne et là, Huss l'Enfoiré, il est d'origine algérienne. Donc ce qui s'est passé, c'est que la campagne nous a complètement échappés. C'est plus nous qui l'avons menée. C'est les Algériens qui se sont mis sur le dos de Huss l'Enfoiré et qui l'ont menacé de lui faire enlever sa nationalité algérienne. Donc vraiment, nous on disait « c'est pas nous, on n'est pas pour la déchéance de nationalité ». Mais en tout cas, c'est vraiment son public à lui, ses fans qui l'ont interpellé. C'était vraiment hilarant, il faisait des vidéos TikTok, c'était vraiment hyper créatif. Tout ce qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Et du coup, ils lui ont mis une telle pression que son agent nous a téléphoné. parce qu'on avait essayé de le contacter d'abord. On fait d'abord une lettre en privé et puis on essaye d'abord de contacter. Et puis quand on n'a pas de réponse, finalement, on lance la campagne publique. Mais la campagne publique, c'est dans un deuxième temps. Ce que tu disais tout à l'heure sur aller rencontrer les artistes et leur parler, c'est toujours le premier pas qu'on fait. Sauf qu'on n'avait pas eu de réponse. Et là, son agent nous a rappelé en disant « non, mais faites stopper ça, c'est bon, il ne va pas y aller, faites arrêter ». On a dit « mais en fait, nous, on n'a pas la main dessus, en fait. Nous, on a lancé une campagne, mais s'il va en Israël, ça va continuer ». Et il a dit « non, non, mais il n'ira plus et tout ». Et on lui a dit « oui, mais publiquement, ce qui est annoncé, c'est un report ». Il a dit « non, non, mais il ne peut pas annoncer une annulation, mais promis, il n'ira pas et tout, donc vous pouvez dire que c'est bon, il n'ira pas, etc. ». Donc on a fait un petit communiqué pour dire « merci à Husslan Fauré d'avoir entendu l'appel des Palestiniens, etc. » Parce que sinon, il allait être encore dans la sauce pendant très longtemps. Mais voilà, c'est vraiment les fans qui font le travail. J'avais une réaction personnelle, mais ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. Je suis déçue que la France Insoumise soit rentrée dans le chantage de juger les actes du Hamas, en fait. Et malheureusement, même si c'est violent et tout, soit on est anticolonialiste, soit on ne l'est pas. Et en fait, pour moi, même si c'est cruel, même si c'est violent et tout, on ne devrait pas juger parce que nous, le but, c'est de pousser les Israéliens à se remettre en question. Et à un moment donné, il y en a marre de dire que le Hamas, c'est terroriste, c'est ci, c'est ça. Ah, sinon, on arrête de dire qu'on est de gauche, on arrête de dire qu'on est contre le colonialisme. Et voilà, quoi. Oui, effectivement, moi j'en ai d'autres problèmes avec les positions. Je vais vous les dire, moi, je suis pour un seul État. Un État laïque pour tout le territoire. C'est ça, ma position en moi. C'est pas celle-là qui est défendue. Mais parce que quand on mène un combat et qu'on le mène en commun, eh bien, on est obligé. Parce qu'autrement, on ne peut pas être en commun. Il y a des divers points de vue et il faut les mettre en commun pour pouvoir gagner. Parce que là, oui, peut-être on peut nous reprocher. C'est marrant parce que, dans les médias, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur qui on tape ? Sur quelle tête on tape ? Les médias, ils servent à quoi ? Ils nous tapent sur la tête. Ils nous tapent de façon permanente sur LFI et ses principaux dirigeants. Parce qu'ils auraient tout l'État du monde. Ils seraient antisémites, ils seraient etc. Tous les crimes possibles et inimaginables. Sans pouvoir amener le début du commencement d'une preuve. Parce que ça n'a jamais été la position. Jamais. Et donc là, dans la situation, il faut que l'on gagne. Je vous le dis tranquillement. Si on ne gagne pas, là, les réunions comme ça, il y aura des problèmes. Parce que les fachos, ils soutiennent Netanyahou. C'est clair. D'ailleurs, il y a même aujourd'hui, vous en savez autant que moi là-dessus, des gens qui, à un moment donné, moi, de mon histoire, il y a des cas fers qui pourchauffaient les navis et tout. Quand j'ai entendu le discours, j'ai cru que je tombais de ma chaise. Ce n'est pas possible, ces gens-là. Mais c'est... Oui, c'est des fascistes. Et on aura cela en face de nous. Et ce ne sera pas la discussion. Ce ne sera pas la égalité de grandes paroles. Ce sera le bruit des bottes. Véritablement. C'est clair. Donc, effectivement, ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Mais par contre, on a besoin de l'unité pour gagner. Et c'est ce qu'on fait. Alors après, chacun choisira. Ce n'est pas mon problème. Mais bon, c'est ça. Chacun sera... Voilà. C'est tout. Moi, j'aurais voulu vous parler d'une expérience qu'on a eue en 2005. On a monté une caravane pour la Palestine. Quelqu'un dans le public a été dans cette caravane, d'ailleurs. On est parti du Parlement de Strasbourg jusqu'en Palestine par la route. C'est un beau projet, magnifique, qu'aurait dû réunir plus de 1000 personnes. À ce moment-là, donc en 2005, le président de l'AFPS national a dit non, non, non. Il a passé le message dans tout le réseau en disant non, non, ne rejoignez pas cette caravane. Il y a des antisémites dans la caravane. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a eu des soutiens dans cette caravane de gens qui étaient pour une Palestine libre. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a fait une charte. C'est pour revenir à ce que tu expliques. On n'aurait pas pu faire cette caravane si... Parce que c'est effectivement dans ce... On était en tout 150. On n'aurait pas pu faire cette caravane et aller jusqu'à... Bon, on n'est pas rentré en Palestine, on s'est fait jeter au point LNB. On n'aurait pas pu faire cette caravane qui a traversé l'Europe, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, à travers les camps de réfugiés. Enfin, c'était magnifique. Si on ne s'était pas réunis sur une charte et on s'est mis d'accord, même s'il y avait des gens qui étaient pour une Palestine 100% Palestine historique et d'autres qui étaient pour le partage, on s'est mis d'accord sur le droit international. Alors ça ne plaisait pas à tout le monde exactement, mais on a réussi à faire la caravane. Bonjour, je voulais savoir si vous étiez au courant d'une petite équipe de cyclistes handicapés palestiniens qui avaient à l'origine envisagé de participer aux Jeux olympiques, mais qui ont été incapables de... Enfin, à qui on a refusé les visas nécessaires pour qu'ils fassent tout le parcours. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux en ce moment ? C'est une question. C'est une question. Moi, je voulais poser une question à Jean-Marie. Comment vous faites si vous payez des taxes à Israël quand vous sortez des produits ? Alors justement, il y a quelque chose, une confusion en fait. Les produits qui sont exportés pour la Cisjordanie, à ce moment-là, ça passe automatiquement par Israël et Israël prélève une taxe à l'entrée qui ne reverse pas l'autorité palestinienne. Nous, on n'a pas de taxes, aucune taxe. C'est-à-dire, ça traverse Israël, ça arrive chez nous, ça commence chez nous à Marseille. Là, on doit payer la TVA et des choses comme ça. On n'a pas de taxes supplémentaires parce qu'il y a quand même des accords avec l'Europe pour que les produits palestiniens ne soient pas taxés. Mais on n'a pas de taxes. Il y a un peu plus de frais par rapport à des produits israéliens. Pourquoi ? Parce qu'ils nous font payer la sécurité. Quand ça sort de Cisjordanie pour passer en Israël, il y a un contrôle. Au point de contrôle, quoi, quant à Tarkoumia. Mais sinon, non, il n'y a pas de taxes supplémentaires. Et puis, vous voulez témoigner, en fait, on a monté un groupe BDS Ardèche, là, qui existait mais qui était tombé dans l'oubli. Et on lance une campagne auprès des pharmacies contre TEVA. Donc, on a fait un courrier à toutes les pharmacies d'Ardèche. Et on va certainement faire des actions BDS devant, peut-être l'hôpital, on n'a pas encore bien décidé, ou dans les pharmacies qui vendent du TEVA. Donc, si vous connaissez des pharmaciens du secteur qui vendent de TEVA, merci de le faire savoir. Peut-être juste, j'explique du coup ce que c'est TEVA. TEVA, c'est un générique. Donc, c'est un médicament, c'est une marque pharmaceutique. C'est une marque qui est souvent, du coup, une marque de générique. Puisque Israël, en sans TEVA, n'a pas fait de... Enfin, c'est un laboratoire qui ne fait pas de recherche, mais qui rachète des brevets. Et donc, qui a racheté énormément de brevets pour faire des génériques. Et du coup, ces génériques ont été validés pour être remboursés par la Sécurité sociale en France. Donc, il y a énormément de pharmacies qui fournissent du TEVA quand on vous marque un médicament. Et il a maintenant aussi racheté des médicaments qui sont des médicaments très couramment utilisés comme le spasfond, le vogalène. Le vogalène, c'est pour ne pas vomir. Le spasfond, c'est pour le maux de ventre et tout. Le point sur lequel on tient à expliciter. TEVA, c'est une campagne particulière parce que ça touche à la santé. Et à aucun moment, on ne demande aux gens de ne pas se soigner. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade et que le produit dont il a besoin, c'est de la marque TEVA, il faut se soigner. Les Palestiniens ne demandent à personne de mourir. Donc, vraiment, c'est très important. Donc, TEVA, si on a un autre choix, on prend l'autre choix. Il y a des petites vignettes qu'on peut mettre sur la carte vitale pour demander un autre générique, parce que souvent, il y a d'autres choses. S'il n'y a pas d'autres choses, on demande aux gens de se soigner. C'est primordial. C'était juste l'ajout sur tel. Je me permets, donc, Tjamila BDS de Saint-Etienne, je dois donner la parole à une personne qui est médecin, qui a des choses à dire là-dessus. Mais à propos du boycott, il y a une chose qui est de boycotter. Effectivement, c'est un acte simple, fort, civique. Mais l'idée aussi, c'est de faire savoir qu'on boycotte. C'est-à-dire une posture, par exemple, de dire qu'est-ce que c'est que ce médicament ? Ah, si c'est du TEVA, faire savoir que je ne le veux pas parce que ça vient des colonies illégalement occupées. et de faire entendre peut-être à la clientèle qui est dans la pharmacie qu'il y a eu cette campagne de boycott. C'est-à-dire, boycotter dans le silence, c'est une chose, mais faire savoir qu'on boycotte, c'est aussi important parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire passer l'info et faire en sorte aussi, quand il s'agit de pharmacie, mais ça peut être des épiciers, des maraîchers, des marchands de légumes, etc. de faire savoir aux vendeurs et aux marchands, sans les culpabiliser, bien sûr, qu'on a fait le choix de boycotter parce que et dire pourquoi. Alors, par rapport aux histoires de pharmacie, ce qu'il faut savoir, on a Jean-Claude qui vous montre sur sa carte qu'il a un petit post-it, TEVA, j'en veux pas. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'action, au niveau des pharmacies qui est importante, il me semble, c'est qu'à ma connaissance, les pharmaciens choisissent les partenaires avec qui ils bossent. Donc, on peut, effectivement, la campagne et la pression au niveau des pharmacies, elle est importante dans ce sens, c'est de leur dire, vous collaborez avec la colonisation, etc. Maintenant, effectivement, on est piégé depuis quelques années avec... Donc, ils peuvent choisir autre chose que TEVA parce qu'avec le spasfond et le vau-galène, c'est les seuls qui l'ont. C'est les molécules qui sont seulement chez TEVA à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il y a eu des ruptures de stocks scandaleuses l'année dernière avec vos galènes. Donc, à part un ou deux produits, en fait, il y a quand même des pharmacies qui ne prennent pas par choix TEVA. Et donc, c'est là où il faut agir au niveau de l'action et informer les gens par des tracts, etc. qu'ils doivent faire pression sur leur pharmacie s'ils n'ont pas le choix d'aller dans une autre parce qu'ils peuvent toujours choisir d'aller dans une autre pharmacie qui ne fait pas TEVA. Par contre, par rapport aux pharmacies d'Aubena, on avait fait une enquête pharmacie par pharmacie pour savoir s'ils faisaient du TEVA ou pas. Vous pouvez le faire par téléphone. Moi, je pouvais téléphoner en disant « Bon, l'aspirine que vous avez, le de l'épreinte que vous avez, est-ce que vous avez du TEVA ou pas ? » Enfin, le mine de rien. Voilà, comme ça, vous savez un peu ce qu'ils font. Et à partir de là, vous pouvez cibler les pharmacies sur lesquelles on peut agir par rapport au boycott. Et il y a des pharmacies, il y a moins de pharmacies que ce qu'il y avait au départ par rapport aux campagnes qu'on avait faites dans les années 2000. Je sais que par exemple, les oliviers, ils ont diversifié malgré tout, même s'ils ont gardé un peu de TEVA, je crois. L'hôpital, je ne suis pas sûre ou alors c'est nouveau s'ils prennent TEVA parce qu'à l'époque, ce n'était pas dans les hôpitaux qu'il fallait faire le boycott parce qu'ils n'avaient pas du TEVA. Je ne sais pas si depuis ça a changé parce que ce dont je vous parle, c'est il y a une dizaine d'années. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut vérifier, je pense, avant de lancer la campagne et de faire les choses. Et effectivement, il faut se partager le travail pour voir, pour tester les pharmacies qui ont du TEVA ou pas sur Ogona et aux alentours d'Ogona pour ceux qui sont à l'extérieur d'Ogona. Et puis, si on est dans une stratégie très spécifique, puisque vous allez mener cette action, nous on l'a menée il y a quelques années à Saint-Etienne et en fait, un jour, on est tombé sur un représentant pharmaceutique qui venait pour proposer ses produits dans la pharmacie. Et quand on lui a expliqué, il était très content qu'on lui raconte ça puisque ça lui faisait un argument de plus quand il allait vendre ses biogarants, je crois. Et du coup, peut-être que c'est aussi un axe intéressant de s'approcher de ceux qui vendent les médicaments d'autres laboratoires parce que eux, ils vont utiliser cet argument à notre place en disant, oui, mais eux, c'est pas une entreprise très bien, très humaniste puisqu'ils participent à l'oppression des Palestiniens. Et du coup, c'est bien aussi quand on arrive à faire porter par d'autres gens les campagnes qu'on mène. Voilà. En question, parmi... Pour donner une précision par rapport à l'hôpital, on avait décidé de se mettre devant l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de l'hôpital avec des ordonnances. C'était surtout, dans ce cas-là, informer les clients. En fait, c'était pas, j'en veux pas. On apprend ça pour faire... Charlotte, on est encore ? J'en ai, mais il faut décoller. Charlotte est demandée à l'accueil. J'en ai, mais il faut décoller. Vous présenterez votre carte de sécurité sociale et je vous la collerai dessus, la carte vitale. Tu m'en as ? Oui. On va faire la carte. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Et moi, j'aurais bien voulu, dans les magasins, sur tout le carrefour, rentrer et coller des affiches. Je peux le coter à Israël ? Non, vous, je veux que ça soit moi qui ai eu... A ivoire, je peux pas, j'ai bien... Alors, juste, tu... Il y a très très longtemps qu'on voit des produits israéliens que je boycotte. Alors, il y a deux choses différentes. D'une part, il y a des produits israéliens qu'on doit boycotter dans tous les magasins. Après, Carrefour, on boycotte toute l'ancienne Carrefour. Oui. On boycotte... Donc, il n'y a pas lieu de rentrer dans Carrefour pour coller des étiquettes ou alors tu colles sur tout le Carrefour, toute la façade, voilà. Non, mais dans les... Mais du coup, on boycotte tout Carrefour, donc ça se présente pas. Après, la campagne BDS, de manière très officielle, n'invite pas les gens à coller des étiquettes sur les produits parce qu'il y a un risque juridique. Il y a déjà des gens qui ont été poursuivis pour avoir collé des produits, des étiquettes sur des produits pour dégradation. Je pense que c'est pas le délit le plus grave de la Terre. Voilà, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, voilà, ils peuvent le faire, mais voilà, la campagne BDS n'appelle pas à faire ça parce qu'il y a des risques juridiques et que, ben, tracter devant, discuter avec les gens, c'est bien aussi. Ça marche. Des fois, on convainc des gens de pas rentrer, souvent. Et du coup, il y a plein de gens qui font demi-tour devant Carrefour quand on explique qu'ils ont donné des colis à l'armée israélienne, qu'ils se sont installés dans des colonies. Souvent, il y a des gens qui font demi-tour et qui repartent. Et du coup, c'est encore plus efficace que coller des stickers. Voilà. Mais ça n'empêche pas de le faire comme vous voulez. Mais moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui allaient chez Carrefour. Mais moi, j'aurais bien voulu avoir un... pouvoir coller quelque part devant la porte. Devant la porte de Carrefour ? Oui. Ah, mais ça... Il y en a qui le font. Il y en a plein. On en a imprimé un paquet et on en a fait un peu partout. Il y a des autocollants qui existent. Oui. Je vais bien le payer. Il faut détruire les pubs de Carrefour lorsque vous les voyez dans les... Tu nous laisseras ton contact tout à l'heure. C'est ça aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout le reste ? D'autres questions ? Ou des témoignages ? Des choses à dire ? Non. Vous aimez toujours Rabine ? J'aurais une question à rapport à qui ? Oui, c'est ça. Je crois que je suis en avant après. Comme vous le savez, on est désinformé par nos médias dominants. Voilà. Même si on récupère des infos sur Internet ou autre. Moi, je veux dire mes deux sources d'informations. Alors, il y a un livre de référence qui est très intéressant de Jacques Beau. Comment dire ? Un agent de renseignement suisse qui a travaillé à l'OTAN, qui a travaillé à l'ONU, quelqu'un qui est crédible et qui est toujours dans le factuel et qui a écrit ce livre d'Éluge Zalaxa, La défait du vainqueur. Si vous n'achetez pas le livre, si vous ne trouvez pas, regardez ces vidéos. C'est vachement intéressant parce que ce livre, il reprend l'histoire à partir de 75 ou 76 ans en arrière jusqu'au 7 octobre avec des éléments factuels des médias israéliens, genre Hares ou autres, qui disent ce qui s'est passé le 7 octobre parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, on ne sait pas. Il n'y a plus d'un acte international. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'Israël a donné à manger à nos médias. Jacques Beau, le déluge d'Alaxa est très intéressant. Et ensuite, je vais vous dire, moi, mes informations au quotidien, je les prends sur l'application Telegram Nouvelles de Palestine. En français, avec des vidéos, avec des photos, et c'est tout est diminué. que ce soit en Palestine de 1948, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, on sait instantanément tout ce qui se passe. Alors, avec des souffrances, bien sûr, du peuple martyr, on va dire, palestinien, mais aussi avec des victoires. Et ça fait du bien. Il faut voir qu'il y a aussi des victoires de la résistance palestinienne. Voilà. Pour ceux qui ont, sur le téléphone, l'application Telegram, ça s'appelle Nouvelles de Palestine. Voilà, merci à tous. Merci Jean-Claude, merci Jean-Marie, merci Mounira, et je vous convie au bar et au petit buffet. Merci. À la boutique ! À la boutique ! Oui ! Ah, mettez un sac ! Et Isabelle, vous est-ce que vous... ça, c'est à... Il n'y a pas de... C'est à vous, il ne s'aggrave. C'est ça, oui. C'est quoi ? Il s'aggrave. Vous n'y a pas de... Oh ! Alors, je sais pas... C'est un bouton doigt. C'est une bouton doigt. C'est un bouton doigt. Ouais, c'est dans... Économisez le papier, hein, parce que c'est plus cher, hein, le papier, nous, c'est plus cher. Non, mais c'est pas ça, c'est... Ça coûte pas cher, mais c'est des arbres. Non, mais c'est pas ça, c'est même pas ça, c'est que, comme nous, nous le pourrons valer, parce qu'on va passer le papier de bois et on est... Là, il est marqué, là. Et il est super, son cœur. Tu l'avais pris, toi, Martine ? Voilà, je l'avais pris, toi, la dernière fois. C'est intéressant. Sylvain Horset Yannick Petit arbre Isabella Su оказ rape Savio Anni Merci.